Alors, défi des 100 jours, saison 21, voilà, jolies fleurs violettes, constellation familiale, que j'ai faite jour 40, donc il y a une semaine, j'ai fait une constellation familiale, et ça c'était puissant et fort, voilà, c'était par rapport à la naissance, donc ça a beaucoup dégagé par rapport à tout ça, et voilà, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, et ça rejoint cette notion d'harmoniser, d'équilibrer, c'est vraiment ça quoi, et du coup vraiment le corps est un fort messager, le corps parle beaucoup, et là ça m'a permis de libérer cette mémoire corporelle, et de découvrir l'influence de ma naissance, les circonstances de la naissance qui ont eu lieu, la sortie par Césarienne, cette sensation d'être arrachée à sa mère trop tôt, j'étais prévu en fait de sortir en janvier, début janvier, et je suis né, ils m'ont fait une Césarienne le 18 décembre, parce que le médecin avait aussi envie de partir en vacances, tout ça, donc ils avaient fait une radio, enfin les femmes vous connaissez sûrement mieux que moi, même certains hommes, d'ossification, bah de la paroi utérine, enfin voilà, pour voir où c'en était le cycle, et ils m'ont quand même sorti beaucoup plus tôt, donc j'ai cette mémoire émotionnelle d'arrachement à la mère, et ça me permet de comprendre beaucoup de choses, c'est vraiment très puissant, et j'avais déjà connecté ce ressenti-là, et c'était à chaque fois vraiment un retour, ouais vraiment un retour à ce retour-là, pré-natal et tout ça, donc voilà, je vous conseille de faire des constelles, parce que ça vous amène à libérer, à changer beaucoup de choses dans votre vie, en une journée, en très peu de temps, une soirée ça peut même être, moi j'en fais depuis plusieurs années, et c'est vraiment mon dada quoi, et là je vais en refaire fin mai, d'ailleurs j'étais heureux qu'une personne du défi, je crois que c'est Julie, qui m'avait cherché pour faire des constelles, et bah celle-là c'était avec Mélanie du côté de Mâcon, je crois que tu voulais y aller, donc bah bonne chance à toi, et vas-y elle est vraiment super Mélanie Inacio, zen de vie son site, voilà, et là je continue le travail avec Laure Roussotte, j'ai fait une séance hier, par rapport à ça, parce que ça me travaille beaucoup beaucoup, et vraiment encore accueillir cet enfant-là, cette souffrance, ça explique tellement de choses dans ma vie, à chaque fois que j'ai un élan de vie, que je vais vers quelque chose de très positif, je me sens ramené à ça en fait, et c'est vraiment, bah ça ramène à ça, à la naissance c'est quand on va vers la vie à l'extérieur, et là si on m'a sorti de force trop tôt, alors que j'avais pas envie de sortir encore, ça explique que tout ça, ce côté vraiment aussi, peut-être proche de ma mère, mon petit garçon, d'un certain côté, voilà, enfin, c'est à nuancer aussi, bien sûr que ça a beaucoup évolué, et ça a changé, mais ça explique souvent cet auto-sabotage, et cette manque d'équilibre, et d'ailleurs, dans le bureau de l'or, ça m'a ramené au défi, c'est pour ça que le défi, j'invite toujours tout le monde, même si beaucoup de personnes, j'ai l'impression de mettre la pression, de le suivre beaucoup beaucoup, moi c'est vraiment très ouvert, ça j'ai la chance d'être très ouvert, et je mets une intention au début, puis je laisse faire, et c'est comme ça que ça marche, ça marche le mieux, entre guillemets, il n'y a pas à voir le mieux, on oublie toutes ces nuances de perfectionnisme, avec la loi d'attraction, on oublie tout ça, ça c'est de l'égo, j'ai envie de dire, et là, ça a fait, il y avait un tableau, harmonie, et là, ça m'a refait penser à ma saison du défi, j'ai eu plein de synchros, l'eau, mon calme, de la myrtille, la myrtille, je crois que j'avais déjà eu, quand je travaillais sur l'enfant intérieur, avec une autre praticienne, et j'avais eu ce truc là, pour me rassurer, au moins de ses angoisses, mon calme, je voyais un enfant, un nouveau-né, c'est l'eau de nouveau-né, donc j'avais très envie de boire, j'ai bu ça à la fin de la séance, une très très belle séance, très touchante, où j'ai pu connecter vraiment les différentes parties de moi, accueillir cet enfant, être à la fois, l'aspect peut-être paternel, trouver ma puissance d'homme, de libération de cette douleur corporelle, que j'ai depuis tant d'années, et c'est vraiment la mémoire émotionnelle de cela, et comme quoi le corps est vraiment là, et porteur, au ressenti. Donc voilà pour ça, aussi une jolie chanson, au retour de Pélion, le lion, ça a toujours été un animal totem, et You are a child, je l'ai mis en lien, en plus on voit des enfants, avec des arbres, enfin vraiment, un très bon signe d'alignement, voilà, donc je vous transmets cette énergie un peu, et à bientôt, tous les co-créateurs, un gilumineuse, qui est pour vous ici, à bientôt, ciao ciao, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,